Auditeurs de Radio Gabon, bonjour, bonsoir, c'est Selon et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à votre émission La Note Explicative. Avec nous, dans ce studio de la maison Georges Raouiri, le médecin général, le professeur Romain Choua, le coordonnateur technique du COPIL et Madame Marielle Bouillou, professeure Marielle Bouillou, présidente du comité scientifique du COPIL. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir ou bonjour, c'est Selon et bienvenue à Radio Gabon. Bonjour, merci. Cette première question est à l'endroit du professeur Marielle Bouillou, la présidente du comité scientifique du COPIL. Apporte-nous un peu quelques éclaircissements par rapport aux variants du type britannique qui est actuellement au Gabon et qui perturbe la quiétude de la population. Je vous remercie déjà pour votre invitation et pour nous donner l'opportunité d'apporter des éclaircissements et des informations sur le variant. Alors, le variant du coronavirus 2019 n'est pas une particularité lorsqu'on parle de virus. Il s'agit d'une version de la souche virale ou du virus qui circulait depuis novembre 2019 à Wuhan. Comme tous les virus, au cours de leur multiplication et lorsqu'ils se reproduisent, ils ont soit des pertes d'informations génétiques, qu'on appelle des mutations, soit au contraire des ajouts d'informations génétiques. Il s'agit toujours de mutations au niveau de leur génome qui leur permettent d'échapper au système immunitaire des personnes qu'ils infectent afin de continuer à se reproduire. C'est leur mécanisme de survie. Donc, il y a déjà eu à peu près 4000 variants de la protéine Spike qui composent le virus. Et le variant sud-africain est le premier qui a été identifié comme un variant d'intérêt majeur parce que tout simplement, il a apporté une caractéristique qui rendait le virus non seulement plus contagieux, mais aussi un peu plus virulent. Il s'agit d'une mutation au niveau du génome qui est appelée mutation B.1.1.7 et qui lui permet d'être contagieux beaucoup plus rapidement, de contaminer sept fois plus de personnes que d'habitude et d'être un peu plus virulent parce que la mutation B.1.1.7, qu'on va appeler comme ça, du variant britannique qu'on appelle variant quinte, lui permet de se fixer avec plus, on va dire plus de force, mais plus d'affinité sur les cellules respiratoires. Voilà un peu ce variant. Alors, il s'agit juste d'une version du SARS-CoV-2 qui est responsable de la maladie à coronavirus 2019. Et cette version, comme les autres, cette nouvelle version où ce virus mutant se transmet d'homme à homme. Comme le SARS-CoV-2, il est transporté d'homme à homme. Il faut aussi savoir que ce variant, à l'heure actuelle, a été identifié dans plus de 50 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Comme le SARS-CoV-2 est entré au Gabon en mars 2012, le virus sauvage, on va dire, le variant aussi... En mars 2020 ? En mars 2020, autant pour moi, en mars 2020, le virus, le nouveau variant aussi, il a été emmené d'un individu qui l'a contracté de par-delà à un des pays du monde et un voyageur comme c'est le cas partout dans le monde où sévit cette pandémie. Professeur, est-ce que ce variant de type britannique touche tout le monde ? Les enfants, les jeunes, les adultes et ces personnes du troisième âge ? Expliquez un peu aux auditeurs de Radio-Gabon qui vous écoutent. La spécificité de ce variant, sa contagiosité importante, c'est-à-dire sa contagiosité, on va expliquer tout simplement, lorsqu'une personne est infectée, au lieu de contaminer 2 à 3 personnes ou 4 personnes, comme c'était le cas par des personnes qui étaient infectées par la souche sauvage, cette personne est capable de contaminer 7 à 8 fois plus de personnes. Donc le niveau de contagiosité, la transmissibilité du variant britannique est plus importante que celle du virus sauvage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, effectivement, la spécificité du variant britannique, c'est qu'il infecte toutes les tranches d'âge et il semblerait... Même les enfants. Il semblerait effectivement que les adolescents, les jeunes et les enfants sont plus fréquemment infectés par ce variant, depuis que ce variant circule, que lorsqu'il n'y avait que la circulation du virus sauvage. Donc oui, les adolescents, les enfants, mais aussi les adultes et personnes âgées sont plus fréquemment infectés par ce variant. Professeur, comment expliquer aux éditeurs de Radio Gabon la progression de ce nouveau virus, si on peut l'appeler comme ça, de ce variant britannique ou de cette deuxième vague sur le territoire national ? Alors, s'il faut donner une explication par rapport un peu à ce qu'a dit le professeur Bouillou, donc du fait de sa spécificité, c'est-à-dire son potentiel contagieux, on peut donc comprendre aisément pourquoi on aurait plus de cas que d'habitude, de façon, disons, de façon rapide, en peu de temps. Tout à l'heure, je vous parlais donc du nombre de cas que nous avons eu en janvier et du nombre de cas que nous avons en février. D'accord ? Toute proportion gardée. On se rend compte qu'il y en a eu plus, pratiquement six fois plus que au mois de janvier à la même période. Donc imaginons effectivement que nous avons ce variant qui a ce potentiel de contagiosité, on peut imaginer effectivement qu'à ce rythme, d'accord ? S'il continue à se propager, donc on risque d'avoir vraiment de milliers de cas. Donc je pense que c'est une composante qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas négliger. Ce n'est pas parce qu'on ne le déclare pas lors de tous nos tests qu'il faut dire, voilà, bon, c'est un épiphénomène, que ce n'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous, aujourd'hui, les indicateurs que nous avons en termes d'augmentation des chiffres nous inquiètent énormément parce que la vitesse de propagation n'est pas la même que celle que nous avons eue lors de la première phase. Donc on se pose beaucoup de questions, effectivement, sur ces différentes mutations de ce virus. Est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième vague, professeur Bouillou ? Je dirais, dans une certaine mesure, certainement, si toutes les mesures qui permettent justement de ralentir et de stopper la transmission et la contamination ne sont pas prises en compte. Ça, c'est certainement. Voilà. Mais si toutes les mesures sont prises en compte, normalement, il devrait, après quand même plus d'un an de circulation du virus, on devrait pouvoir, à un moment donné, observer une accalmie. Donc on ne peut pas parler de troisième vague en tant que telle parce que, déjà, cette deuxième vague qui est observée, elle est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels la reprise des activités associées des activités qui avaient été arrêtées lors de la première phase. Nous avons quand même bien un confinement total, puis un confinement partiel, mais aussi le relâchement important dans l'application et l'adhésion des populations aux mesures barrières. Il faut savoir que le virus, il est certes dans l'air, mais il est transporté d'homme à homme. C'est un homme qui est responsable de la contamination d'un autre. Si cet homme ne respecte pas les mesures barrières, ne se fait pas dépister lorsqu'il est positif, lorsqu'il est symptomatique, autant pour moi, ou suspect, il a été en contact d'un cas suspect ou d'un cas confirmé. Si cet homme ne s'isole pas, tout en respectant les mesures barrières, il va continuer la transmission. Donc on peut s'imaginer que plusieurs individus qui sont réfractaires aux mesures barrières, parmi lesquels ils représentent 60% des cas infectés qui sont asymptomatiques, s'ils ne respectent pas ces mesures barrières, on peut arriver à une troisième vague, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle du variant sud-africain, du variant californien, du variant britannique, mais c'est la caractéristique des virus. Nous ne sommes pas au premier variant. Il ne s'agit pas des derniers variants. Il y en aura encore. Il existe encore plusieurs personnes qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Professeur Romain, quel est le message que vous pouvez livrer à cette partie de la population qui nous écoute sur la radio nationale ? Oui, tout à fait. Par rapport à ce déni... qui a le COVID, sauf celui qui est asymptomatique, qui est porteur du virus. Mais celui qui est hospitalisé, qui est en zone d'isolement, en fait, le public n'a pas accès, puisque déjà, on met toutes les mesures barrières pour éviter qu'il y ait contact. Mais nous qui avons accès à ces patients, que nous venons hospitalisés, nous avons la chance de les voir encore conscients. C'est-à-dire, quand ils sont conscients, ils s'expriment. D'accord ? Quand ils sont plus conscients, c'est-à-dire, quand on les endorme, ils sont sous respirateur, ils ne peuvent plus s'exprimer. Donc, la chance que nous avons en termes de retour de ces patients qui sont hospitalisés, qui sont conscients, ils vous disent réellement comment ils pensaient avant, quel était leur niveau de croyance et comment ils pensent désormais par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller regarder les chaînes de télévision en prenant les témoignages de ceux qui sont à l'étranger. Parmi nous, nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des personnels de santé qui sont passés par là et que nous voyons même à l'heure actuelle. Chaque fois, on reçoit des messages que tel est hospitalisé, il a ça, il a ça. D'accord ? Et il y a une corrélation parce que le scanner ne trompe pas. Quand on vous dit 25% d'atteintes pulmonaires, 50%, 35%, 75%, vous voyez effectivement la situation. Ce n'est vraiment pas la blague. Il y a des gens qui l'ont. Les médecins qui demandent ces examens, là aujourd'hui, on regarde uniquement le laboratoire. Mais si on pose la question aux radiologues, ils vont vous dire qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu autant d'images de scanners. Jamais de la vie, ils n'ont vu ça. Voilà, ça c'est des témoignages. Il faut aller les interviewer. Ils disent, depuis le matin, vous avez vu combien d'images qui ressemblent au COVID ? Vous allez être étonnés. Ils n'ont jamais vu ça. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent. Comme on dit, l'heure n'est plus. Et puis en plus, c'est mondial, c'est une pandémie, ce n'est pas ce mot le Gabon, ce n'est pas une spécificité gabonaise. D'ailleurs, ça vient d'ailleurs, c'est important. Donc on comprend que, effectivement, on a intérêt à prendre des mesures pour ne pas nous laisser déborder, déborder, dépasser par ça. Professeur Bouillou, quelle est votre réaction par rapport à cette partie de la population qui ne croit pas à l'existence de coronavirus dans notre pays au Gabon ? Il y a deux approches. La première approche est que, comme vient de le dire le professeur Choua, il y a beaucoup de symptômes. C'est face à la maladie, il y a beaucoup de symptômes. La deuxième approche, c'est qu'on dit qu'il n'y a eu que 1 000 personnes ou 2 000 personnes, il n'y a que 75 décès. Et c'est très peu. Pourquoi on se focalise sur ça ? Donc, cette approche, c'est une approche rassurante pour les gens de ne pas croire. Voilà. Mais quand on parle d'approche rassurante, comme vient de le dire le professeur Choua, est-ce que vraiment ils ne croient pas ou ils ne veulent pas l'accepter ? Parce qu'aujourd'hui, on vient, on le constate au quotidien, il n'y a pas une seule couche de la population, un seul secteur d'activité qui ne soit pas concerné, qui n'ait pas été concerné depuis plus d'un an à un cas confirmé de COVID-19. Et je pense que c'est une attitude dangereuse et c'est une attitude qui n'est pas qui n'est pas responsable. Parce que faire croire que ça n'existe pas alors que pour beaucoup on le sait, ça permet de continuer la transmission, de continuer d'approfondir ou d'aggraver la propagation de la maladie. Donc, c'est ce que je peux répondre en fait. nous qui sommes au cœur en fait de la lutte contre cette pandémie, on ne peut pas s'imaginer que des personnes actives, des milliers de personnes, on prend les médecins, on prend les forces de l'ordre, on prend le personnel de santé, les statisticiens, les infirmiers, les policiers, les agents de l'aéroport, toutes ces personnes qui sont mobilisées depuis un an ont pratiquement arrêté la majorité de leurs activités. Il n'est quand même pas croyable que toutes ces personnes acceptent de continuer depuis plus d'un an à mettre en berne leur quotidien pour lutter contre quelque chose qui n'existe pas. Je pense que ce n'est pas possible. Et dans ce cas, tout le monde doit être honnête et les gens doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Et pour être un peu taquine, ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il y a des personnes qui ont eu la COVID qui véhiculent le message de son inexistence. Donc, c'est une question de responsabilité. Ce qui se passe ailleurs se passe ici. La seule... Ce qui se passe ailleurs se passe ici. Et il faut reconnaître une chose, c'est que le Gabon a fait le défi, a mis en place ces données comme objectifs d'être transparent dans les chiffres. Tous les jours, il y a des personnes contaminées. Que les gens le pensent ou que les gens ne le pensent pas, les chiffres sont vrais. Donc, moi, je voudrais faire un appel à la population et leur dire que les chiffres sont vrais. Mais certaines personnes pensent que le copil augmente les chiffres chaque jour. Le copil augmente les chiffres chaque jour. il suffit d'aller à Aconda, il suffit d'aller à l'hôpital de campagne qui est presque où les services de soins intensifs, les chambres qui prennent en soin les patients dans les soins intensifs commencent à être saturés. Il suffit d'aller à l'hôpital d'instruction des armées d'Aconda en réanimation où la majorité des lits de réanimation est pleine, remplie de patients Covid, en réanimation Covid du CHTN. Il suffit même d'aller à l'intérieur du pays où les quelques lits de réanimation dans quelques provinces sont tous occupés. C'est tout simple. Donc, nous invitons la population à y aller et à constater. Et nous invitons la population à prendre vraiment conscience. À ce qu'ils ne veulent plus, il y a d'autres, la population se plaint, il y a d'autres activités, il y a d'autres choses. Mais tant que ce virus va mobiliser autant de monde, tant qu'il y aura toujours des morts, personne n'est sûr d'être asymptomatique lorsqu'il va être contaminé. Personne ne sait s'il va faire une forme grave et celui qui fait une forme grave, personne ne sait s'il va en mourir parce que tout dépend de la réponse immune de chacun. Et à partir de là, un mort pour notre petit pays, notre petite population, c'est déjà trop. Je voudrais rajouter aussi par rapport à ce qu'elle vient de dire, vous savez que le secteur privé a tout été un peu en marge de ce qui est santé publique. Ils font de la clientélisme, c'est du privé, ils choisissent ce qu'ils veulent faire et puis tous les uns, prendre la santé publique, les épidémies, c'est les ministères de la santé ou la santé militaire. Mais aujourd'hui, ils ont constaté qu'ils ne peuvent plus continuer à fonctionner comme ça, tellement la demande est forte. Donc, ils ont inversé, ils sont en train d'adapter leur structure en hôpital pratiquement public, prêt à accueillir tous ces cas qu'ils ont. Donc, ceux qui voulaient aller se cacher dans les cliniques parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas savoir ces cliniques, ils pensaient, c'est fini, ça ne peut plus marcher. Toutes les structures aujourd'hui sont obligées de fonctionner avec ça. Donc, que ce soit l'accueil aux urgences, que ce soit dans les salles d'observation, ils sont en train de transformer leur chambre, je dirais même VIP, en lit COVID, parce qu'ils ont des malades COVID. c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, même le secteur privé, ils ne voulaient pas au départ, ils voulaient continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, d'accord ? Là, ils ne peuvent plus là parce que les gens, ils viennent et puis on découvre le COVID, ils sont l'hospitalistes. Donc, vous voyez, si on a su que le secteur privé est impacté, d'accord ? Eux qui ont quand même une activité beaucoup plus commerciale, d'accord ? C'est qu'eux, ils n'ont pas le choix. Donc, ceux qui continuent à croire que ça n'existe pas, ils n'ont qu'à aller demander au privé d'abord ce que ça leur coûte. Parce que ce n'est pas pour perdre de l'argent qu'ils font ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Est-ce que le Gabon est prêt à contrer cette deuxième vague de la COVID-19 ? Voisseur, tu vois, est-ce que nous sommes prêts ? En voyant les chiffres qui augmentent chaque jour ? Le Gabon était prêt, d'accord ? Était prêt jusqu'à ce que nous ayons cette tendance baissière. Donc, nous étions donc, comment on appelle ça ? Nous vivions sur notre expérience, d'accord ? Et cette deuxième vague, même si on avait des alertes, on ne la voyait pas aussi fulgrante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression effectivement d'être en train de courir, courir derrière. D'où, effectivement, l'interpellation de chacun. Parce que ce n'est pas si on aura la même vitesse, c'est-à-dire la vitesse du dispositif que nous avons mis en place, d'accord, d'exécution, et la vitesse de propagation du virus. On ne sait pas qui va arriver le premier. Donc, on n'a pas envie de courir derrière. Il faut effectivement qu'on commence à mettre les mesures barrières pour l'arrêter. Parce que si on a été efficace la première vague, la deuxième vague, ce n'est pas évident qu'on soit aussi efficace du fait que le virus n'est plus le même. On court un peu plus tous les jours, ça augmente. Je ne sais pas si vous voyez. On n'a pas eu le temps encore de guérir les premiers. Avant, on avait le temps. Temps de guérison. Le nombre de cas actifs baissait. Je ne sais pas si vous suivez. Là, ça ne baisse plus les cas actifs. Ça ne fait qu'augmenter. Mais toute cette population pour laquelle le virus est en activité, il faut s'en occuper. On n'est même pas les nouveaux cas. Déjà, les cas qui sont actifs, qui sont politiques, il faut s'en occuper. C'est pourquoi je dis, je module un peu mes propos. Nous étions prêts. Nous pensons continuer toujours à nous préparer pour ça. Mais il ne faut pas qu'on se laisse dépasser, déborder par les événements parce qu'on continue à avoir les mêmes comportements. À qui la faute ? Pourquoi avoir des confinés si tôt, Mme Bounu ? Pourquoi avoir des confinés si tôt après sept mois, pratiquement sept mois de confinement, il y a l'économie du pays, il y a les activités, il y a la lassitude de la population. Et justement, avant de répondre, pour rebondir dans ce que vient de dire le professeur Chouin, dans le même sens, il y a un autre défi qui s'oppose à l'activité de riposte. C'est riposter, lutter, détecter, traiter, lutter contre la COVID, tout en maintenant les activités du pays au quotidien. Dans ce cas, voici un autre défi. C'est un virus qui, lui, est fonction, il est, il se transmet au cours des activités normales. Alors, aujourd'hui, vous dites déconfiné, mais déconfiné, trop tôt, on ne pouvait pas continuer, je pense, ce sont des décisions, c'est vrai, politiques, mais il n'était pas possible de confiner, on ne pouvait pas garder un pays confiné pendant un an sans aucune activité. Il fallait reprendre les activités, l'économie, il fallait, même, sur le plan psychologique et psychique des populations, il fallait un petit peu reprendre la vie avec le virus à côté. Alors, nous avions opté de reprendre la vie avec le virus à côté en se disant, le copil se dit, après six mois d'interruption d'activité, de communication, de sensibilisation sur l'intérêt des mesures barrières, la population aurait repris les activités tout en continuant, en sachant que le virus existe, continue de circuler et qu'avec les mesures barrières, la transmission allait continuer à s'atténuer. Ça a bien marché de septembre à... Ça n'a bien marché que pendant septembre, octobre, jusqu'en fin octobre, pendant deux mois. Et avec la reprise des activités et la reprise de la vie sociale, la tentative de reprise de la vie sociale, vie sociale qui est favorable à la propagation du virus, on a les conséquences qui existent. Mais madame professeure Bouillou, en observant l'évolution du monde, dans certains pays européens déjà, il y avait des prémices, la seconde vague, nous, au sud du Sahara, on devait déjà prendre des mesures pour pouvoir contrer cette seconde vague. Les mesures étaient prises. Les mesures étaient prises. Je pense que aujourd'hui, dans la majorité des administrations, comme nous, on se le dit quotidiennement, il y avait une vie avant mars 2020, il y a une vie après mars 2020. Je pense que nous tous, dans notre quotidien, notre mode de vie a commencé à changer. Il est différent. Il n'y a qu'à prendre dans les établissements, dans les établissements scolaires et universitaires. Aujourd'hui, on essaye de faire les emplois du temps ont changé, on a admis la distanciation, on apprend à mieux se laver les mains, etc. Donc oui, c'était prévisible, mais il faut aussi savoir que nous avons une première vague qui a été moins violente, moins agressive, moins mertrière que celle qu'on a observée en Occident. Voilà. Et avec, justement, le niveau de préparation qui était celui des pays africains, les pays africains, notamment ceux du sud du Sahara, d'Afrique subsaharienne, ont réussi quand même à juguler, à contrôler cette première vague. Donc nous étions confiants qu'avec la continuité dans les mesures barrières, il faut qu'on l'accepte, le seul vrai moyen de lutte que nous avons aujourd'hui, ce sont les mesures barrières. On s'est dit qu'avec la continuité, l'application des mesures barrières qui ne dépend pas du COPIL, qui ne dépend pas du gouvernement, qui est d'une responsabilité individuelle, si chacun l'applique au quotidien, c'est le seul moyen que nous avons pour contrer. Donc nous avons opté là-dessus. Nous n'avions pas opté, nous n'avions pas effectivement envisagé comme partout dans le monde, un variant qui lui, à l'instar des 4000 autres ou des 12 000 autres qui sont décrits et qui ont été découverts, serait plus contagieux et apparaîtrait. Il faut savoir aussi qu'il s'agit d'un virus qu'on ne connaît que depuis. Il a été identifié le 9 janvier 2020. Donc aujourd'hui, ça ne fait qu'à peine 12 mois, et 13 mois. Donc les autres pathogènes, on continue à les apprendre et on continue à apprendre à connaître ce virus. Donc le niveau d'anticipation est fonction aussi du niveau de connaissance sur le virus. Professeur, quelle est votre réaction par rapport à cette question ? Je voulais compléter également. Est-ce que, effectivement, on n'a pas pris les mesures qui ont été prises pendant la première fois et étaient adaptées effectivement à cette situation ? Ils étaient moins virulents, moins agressifs, effectivement. On avait beaucoup de cas asymptomatiques. L'ocité asymptomatique, il n'y avait pas beaucoup en réa et moins de décès. L'ocité contre l'axe est moins. Là, nous sommes dans une autre configuration où il est plus violent. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des tests PCR négatifs avec des poumons qui sont atteints. Ça, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça à la première phase. Vous l'avez expliqué aux auditeurs de Radio-Garbon. Comment expliquer ce phénomène ? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Elle va compléter. Donc déjà, ça veut dire qu'on a eu même une autre stratégie. Alors qu'à l'époque, le nombre de scanners qui étaient faits n'était pas très important parce qu'on ne voyait même pas trop l'intérêt de faire le scanner. On avait effectivement le test PCR qui était, lorsqu'il était positif, était négatif. On pouvait dire effectivement le patient est négatif. D'accord ? Là, aujourd'hui, quand quelqu'un a un test PCR négatif, il peut avoir des légions au niveau du... Il y a de plus en plus de cas comme ça. Vous voyez donc... Donc le test n'est même plus fiable, professeur ? Si, il est fiable, mais au final... Mais il est fiable, elle expliquera. Mais peut-être que le virus va me la plus vite dans les poumons qu'au niveau des voies aériennes où on le trouvait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la stratégie doit même changer par rapport au scanner. Est-ce qu'il faut l'introduire ? Je pense qu'on l'a déjà introduit pratiquement dans l'algorithme. On a fait entre aujourd'hui des tests antigéniques qui nous permettent rapidement en 30 minutes de savoir avant la PCR. D'accord ? Si le gars, il est progestif ou pas. Donc vous voyez, tout ça, c'est des situations que nous avons adaptées, que nous ne faisions pas avant, mais qui nous permet d'avoir un diagnostic le plus juste. Donc aujourd'hui, en dehors du test PCR, les médecins ont la possibilité d'avoir le test antigénique qui est rapide et de faire un scanner. Donc tout cela, mis ensemble, ça permet de mieux savoir. Donc ce virus, vous avez vu, il nous joue un peu les tours. D'accord ? On maîtrisait avec le test PCR, on n'était pas obligé de faire le scanner. Aujourd'hui, quand le test PCR est négatif et qu'il vous dit quand même, il ne se sent pas bien, d'accord ? Et on voit au scanner des images, vous voyez que ça nécessite une autre stratégie, une autre approche. Donc même les médecins sont obligés de s'accommoder. Professeur Bouillaud ? Oui, à ce que vient de dire le professeur Choua, moi, je veux faire un peu d'historique. Alors, entre mars et juin, nous venions tous de connaître le virus. Les gens étaient, on traquait le virus, parce que c'est ce qu'on a dit, on traquait le virus. Même les personnes ayant peur de cette nouvelle pathologie allaient systématiquement consulter. En plus de ce que vient de dire le professeur Choua, allaient systématiquement consulter. Et il y avait un dispositif qui permet de tracer les personnes, prendre des personnes en contact, les isoler, parce que personne ne connaissait donc cette peur, ce sentiment de peur, cette angoisse qui est dû au fait d'être peut-être infecté par ce nouveau virus que personne ne connaît et qui tue énormément de personnes dans le monde. On voyait aussi les gens systématiquement aller se faire tester, dépister. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On l'a vu, les formations étaient dépouillées, les gens se sont rendus compte, comme ils le disent, que ça ne tue pas tant que ça. À partir du moment où ça ne tue pas tant que ça, les gens, et c'est vrai, on est arrivé à un moment donné où on avait beaucoup plus de voyageurs, énormément de voyageurs qui allaient se faire dépister alors qu'on savait qu'il y avait quelques malades qui ne se faisaient pas dépister, qui faisaient de l'automédication et qui arrivaient un peu tard. C'est cet arrivée tardif qui peut aussi justifier les PCR négatives alors qu'il y a un scanner. On va tout simplement dire, le virus, il est transmis au niveau des voies aériennes, c'est-à-dire du nez et de la gorge. C'est pour ça que le prélèvement, le prédilection, c'est un prélèvement, un équivalent nasal et un équivalent oro-pharyngé, c'est-à-dire au niveau de la gorge parce que ce sont les premiers, c'est par là que le virus va se loger. Mais il faut savoir qu'ensuite, ce virus, il descend au niveau des voies aériennes inférieures, donc au niveau des poumons. À un certain moment, il peut ne plus être détectable au niveau naso-pharyngé, mais être détectable au niveau du poumon. Mais c'est un virus rapide. Il est rapide. À un temps record, il va déjà au niveau de poumon. Pas forcément. Pas forcément. Il faut reconnaître que les gens vont consulter très tard. Quand on est infecté, on est contaminé. On n'est pas contaminé aujourd'hui et le premier symptôme de la maladie, c'est un symptôme respiratoire. Pour développer un symptôme respiratoire, des symptômes respiratoires, il faut avoir été, il faut avoir développé d'autres symptômes avant. C'est-à-dire ? Dans, on va dire, il faut avoir eu de la fièvre, il faut avoir une petite toux, il faut avoir eu un syndrome grippal, il faut avoir eu des douleurs, tout ce qui ressemble à un paludisme ou à un syndrome grippal. Et d'ailleurs, on l'a remarqué, beaucoup de personnes ont d'abord eu un traitement antipaludique, entre autres, qui n'a pas marché. Ils sont restés chez eux pendant 10 jours et ensuite sont venus consulter. Mais ces 10 jours représentent la durée au cours de laquelle le virus a le temps d'aller se propager et aller dans les poumons et faire et avoir et infecter les cellules poumonaires, être à l'origine des hospitalisations en réanimation, etc. Donc moi, je pense que les gens, ils ont moins peur, ils savent que ça ne tue pas, ils ont étudié les différents protocoles thérapeutiques qui ont été pris les uns par les autres. Ils utilisent des recettes grand-mère ? Comme toujours, ils font beaucoup plus d'automédication et quand ça ne va pas, ils viennent se faire prendre en charge de façon tardive. À ce moment, il y a deux conséquences. Soit il n'y a plus de virus, comme je l'ai dit, au niveau du nez et de la gorge, il est déjà au niveau des poumons et là, c'est un autre examen très invasif qu'il faut aller rechercher en dehors du scanner. Il faut aller prendre le prélèvement dans les voies aériennes inférieures, faire une aspiration et analyser ce prélèvement. Voilà. Soit ils viennent dans des formes tellement graves qui commencent à être en détresse respiratoire et c'est le cas et ils sont directement en réanimation. Voilà un peu un autre justificatif de ces PCR négatives. On le sait aussi, il y a à peu près depuis la première phase, entre 20 et 30 % des personnes auront une PCR négative mais seront infectées. C'est comme lorsque le système, quand un virus a beaucoup circulé, le système immunitaire des gens apprend à le contrôler beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que la PCR, elle dépend aussi de la quantité de virus qu'un individu porte. Cette quantité de virus n'est pas corrélée à la gravité. D'accord ? On peut avoir très peu de virus et faire une forme grave comme avoir beaucoup de virus et ne pas faire de forme grave. D'accord ? Par contre, la quantité de virus explique la sensibilité des examens que ce soit celle de la PCR ou celle du test antigénique par exemple. Donc, une quantité très faible, on sait que les patients vont être négatifs et peuvent être négatifs mais il est recommandé à ces patients de répéter les tests PCR si les symptômes continuent après 3 jours, après 5 jours, après 7 jours. En général, dans les 5 à 7 jours, un patient qui était négatif alors qu'il présente vraiment des symptômes et qu'il a vraiment une infection à SARS-CoV-2, la PCR va se positiver. Voilà. Voici un peu quelques explications de ces PCR négatives alors que les patients sont symptomatiques. Et c'est un virus, il y a une immunité qui ne se... pas protectrice mais qui va empêcher une multiplication excessive. Ça n'empêche pas la contagiosité mais on va peut-être un peu mieux contrôler. Peut-être aussi que les souches de virus qui circulent ce sont des souches qui circulent et n'entraînent pas une charge virale très élevée qui entraîne... Voilà. Voici un peu les raisons que je peux ajouter à celles évoquées par le professeur Tchoa. Professeur, en voyant l'évolution de la courbe, est-ce que dans quelques jours on s'achimine vers un confinement total du Grand Libreville ou de certaines provinces du pays notamment Port-Gentil ? En voyant l'évolution de la courbe, on avoisine les 2000 cas et est-ce qu'on s'achimine vers un confinement de Grand Libreville ? Oui, je vais commencer. Là, nous revenons par exemple de Port-Gentil. Jusqu'à présent, Lougue-Maritime était une province que nous surveillons particulièrement parce que nous savons effectivement le nombre de mouvements de migrations qu'il y a entre l'étranger et les sites pétroliers. Également, les migrations à l'intérieur du pays notamment avec le Moyen-Ogouen ou par le fleuve. Nous avons donc cette province que nous surveillons particulièrement et ces derniers temps effectivement depuis que nous faisons plus de dépistages, nous voyons constamment le nombre de cas le nombre de cas a augmenté. L'approche de Lougue-Maritime a cette particularité d'être pratiquement insulaire donc facilement la propagation intra-muros effectivement peut aller de façon de façon de façon croissante. Donc, il n'est pas exclu qu'au même titre que le Grand Libreville a été fermé que Lougue-Maritime également soit fermé. Donc, c'est vraiment le poumon économique du Gabon on ne peut pas regarder sans rien faire. Donc, on peut imaginer que si jamais la situation continue à aller crescendo que des propositions soient faites pour que nous sécurisons cette province. Donc, tout cela sont des mesures je dirais conservatoires qui sont prises parce qu'après on regrettera de ne pas l'avoir fait très tôt. Mais pour l'instant les choses sont en train d'abord d'être mises en place. Actuellement, il y a une mission du COPIL qui est dans l'Augue-Maritime depuis dimanche en train de travailler pour que le dispositif soit vraiment à la hauteur de nos attentes puisqu'il y a de plus en plus de cas sur les sites de Sud Pétroli et même dans la communauté. Mais pourquoi je pose cette question ? Parce que l'année dernière, en 2020, avec moins de 2000 cas, on avait confiné dans un confinement total du Grand Libreville. Oui, mais tout à fait. Je disais qu'en fait les chiffres que nous donnons sont des indications en fait. D'accord ? Ce sont des indications. Ce n'est pas tant le nombre absolu. Est-ce qu'on va dire le seuil c'est 2000, 3000, 4000 ? Je crois qu'il faut regarder la vitesse de ce qu'on appelle un peu le dédoublement. D'accord ? Voir un peu comment, en combien de temps on est passé du double. Voilà. Si à la première vague je suis passé au double de mes cas en trois mois, d'accord ? C'était différent de maintenant où je suis passé au double de mes cas en moins d'un mois. Donc cette vitesse effectivement elle est inquiétante. Donc il ne faut pas laisser effectivement que ce dédoublement continue à se faire sans prendre des mesures. C'est pour qu'on peut y arriver à un moment donné si ça continue à cette vitesse celle qu'on vient de prendre elle n'est pas souhaitable. À un moment donné il faut passer à d'autres mesures plus fortes dans le confinement. Je sais, Bouillou. Oui, pour ajouter plus il y a de personnes infectées plus il y a de personnes qui vont faire une forme grave plus il y a de personnes qui vont aller en réa. Sur le plan mondial le confinement a été décidé dans les pays lorsqu'il y a saturation des lits à l'hôpital. Quand on dit saturation c'est que il y a tellement de malades mais tous les lits sont pris. Donc pour éviter ça on prend une décision radicale qui est celle de confiner on va dire de confiner les porteurs des éventuels porteurs de virus à la maison de telle sorte que le virus qui s'élimine naturellement en à peu près 10 à 28 30 jours va s'éliminer chez ceux qui seront asymptomatiques à la maison qui n'iront pas contaminés d'autres. C'est une façon d'essayer de casser la chaîne de transmission. si effectivement on en arrive au stade où il y a une saturation parce qu'on compte 400 cas aujourd'hui 200 cas dans deux jours on a compté là je pense qu'on est à 800 cas en 7 jours on est à 800 cas en 5 jours 300 400 puis 200 voilà en 5 jours entre mercredi et lundi il faut savoir que parmi ces 800 cas au moins 10% seront hospitalisés on imagine que tous les 200 cas il y a à peu près 20 personnes 30 personnes etc ça ce sont ceux qui se font diagnostiquer à partir d'un moment si les hôpitaux sont saturés il faudra arrêter cette déferlante en fait de contamination parce que forcément elle va s'accompagner de malades qui ne pourront pas être pris en charge voici un peu l'une des raisons du confinement total ce n'est pas volontaire on ne le souhaite pas mais on peut y être obligé si les contaminations continuent il n'est pas possible de se rendre compte que ça fait deux semaines et demie que chaque jour il y ait plus de 100 et on continue à avoir des nouvelles contaminations lorsqu'on sait que les gens deviennent positifs après avoir été en contact avec un cas confirmé une semaine avant ça veut dire qu'en fait les gens ne prennent pas conscience du fait que aujourd'hui il y a eu 100 cas attention c'est dangereux je dois utiliser des mesures barrières etc les gens continuent à ne pas utiliser des mesures barrières sinon on arriverait on arriverait à ce que la courte soit descendante moins en moins de cas parce que les gens prendraient conscience ne s'exposerait plus au virus en utilisant les mesures barrières et là on observerait une diminution du nombre de cas il faut le dire nous pensons tous que le nombre de cas est sous-estimé parce que beaucoup de personnes ne vont pas se faire dépister notamment celles qui se savent malades notamment celles qui se savent malades beaucoup ne vont pas se faire dépister donc les chiffres annoncés qui sont déjà inquiétants quand on envisage les stratégies de prise en charge etc sont sous-estimés et ça peut prendre une proportion qui emmènerait effectivement le gouvernement pour la sécurité pour casser la chaîne de transmission à faire un confinement total ce que nous ne souhaitons pas tous est-ce qu'avec cette deuxième vague on parle également du pic et tout ce qui suit expliquez-nous est-ce qu'avec cette deuxième vague on va également parler de on a atteint le pic à telle période on baisse à telle période comme je l'ai expliqué on va je l'avais expliqué il y aura forcément un pic mais ce que les gens doivent savoir c'est que le pic on sait qu'on l'a atteint lorsqu'on atteint la phase ascendante du pic pour l'instant on est en train d'augmenter on est passé de 15 12 15 tout d'un coup un jour on était à 56 et puis tout d'un coup on est passé à 100 en 2-3 jours on est passé à 200 donc on est sur la phase ascendante et pour savoir quand est-ce qu'on ne peut plus présager du pic parce que toutes les prévues enfin on n'est plus tout ce qui était tout ce qui était connu pour la première vague n'est plus exactement la même chose donc les R0 les temps de doublement etc. ne sont plus les mêmes il y aura sûrement des modèles mathématiques qui disent mais par exemple en Europe ils se disent qu'en mars ils attendent d'avoir un taux de contamination encore beaucoup plus élevé pourquoi ? parce que mars c'est le printemps il commence à faire moins froid les gens vont commencer à sortir ils seront fatigués d'avoir été confinés pendant 3 à 4 mois ils vont donc se lâcher et relâcher et donc ça va entraîner malheureusement pour nous c'est ce virus qui ce virus n'aime pas la vie sociale ce virus voilà il nous contraint à ça mais voilà ce qui risque de se passer donc faire des prévisions elles peuvent être fausses on avait prévu qu'on met il y aurait le pic et qu'on sera à peu près à 10 000 cas en mai 2020 nous ne sommes pas arrivés à 2 000 cas donc à 10 000 cas donc voilà donc le pic oui il y en aura sûrement un mais aujourd'hui nous ne pouvons pas bon les mathématiciens peuvent peut-être le faire mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que il sera atteint à telle période à tel moment professeur aujourd'hui le Gabon est confronté à cette deuxième vague de la COVID-19 au sein des structures sanitaires je veux parler de l'hôpital de campagne d'Akanda est-ce que vous pouvez situer aujourd'hui les auditeurs de Radio Gabon où se situe cette structure de santé comment cette structure fonctionne parce qu'il y a une confusion avec l'hôpital militaire d'Akanda tout à fait bon déjà dans la compréhension des uns et des autres entre Angonje et Akanda donc les dominations font que les gens ils ne comprennent pas pour vous dire même qu'aujourd'hui il y a des gens qui continuent à appeler l'hôpital nation des armées d'Akanda CHU d'Akanda donc souvent les gens donc c'est normal qu'il y ait cette confusion je crois que le sigle enfin le terme campagne a tout son sens dans cette pandémie que nous sommes d'accord il y a donc aujourd'hui des hôpitaux disons dédiés au COVID d'accord et l'hôpital dédié au COVID actuellement en termes donc d'hôpital spécifique qui ne fait que ça c'est l'hôpital de campagne d'Akanda qui est à combien de lits ? je crois qu'on a une capacité on peut monter à 500 lits mais là je crois qu'on a ouvert 200 lits donc on a la capacité d'augmenter parce qu'aujourd'hui nous sommes ceux qui connaissent le stade de l'amitié aujourd'hui nous avons seulement ouvert l'aile est du côté est donc c'est dans cette zone que les patients se trouvent mais on peut également ouvrir du côté de l'ouest donc en fonction bien entendu de la capacité donc pour dire tout simplement le lieu c'est vraiment le stade de l'amitié le stade où nous avons organisé l'Akanda de 2017 je crois que tout le monde sait maintenant où ça se trouve ça n'a rien à voir avec l'hôpital de l'institution des armées d'Akanda qui dispose également d'une unité COVID puisque il y a le stade de réanimation comme le disait le professeur Bouillou qui est actuellement plein parce qu'il n'y a plus de place alors ce stade même s'il a une configuration sportive il faut savoir qu'initialement lorsqu'il a été construit c'est un stade qui devait héberger un hôtel donc il y avait un hôtel qui était prévu donc toutes ces salles sont déjà une configuration hôtelière d'ailleurs même il y a eu un établissement scolaire qui était à un moment donné quelques années donc c'est un stade qui aujourd'hui peut être reconfiguré de plusieurs manières aujourd'hui le choix a été porté sur la configuration hospitalière donc à l'intérieur vous avez un service de soins intensifs de réanimation les malades dont elle fait l'allusion sont en réanimation et ils avaient un service donc disons de maladies infectieuses où on peut avoir un service de médecine avec tous les patients sans le traitement emulatoire un centre de dépistage et également le call center où effectivement le 14-10 à héberger donc c'est la structure qui est la plus complète possible que nous avons dans cette zone mais comment vous pouvez expliquer aux Gabonais le fonctionnement quand un patient arrive qu'est-ce qui se passe exactement il est hospitalisé il est en réanimation c'est une multitude d'étapes vous pouvez expliquer vraiment en français facile pour les auditeurs de Radio Gabon ces différentes étapes là absolument comme dans un hôpital lorsqu'il y a un cas qui arrive il est d'abord vu par une équipe de médecins qui peut même aller effectivement les chercher là où ils sont puisqu'on a un service de régulation médicale avec des ambulances d'accord dédié également à Covid où en fonction donc de la gravité si ça nécessite une hospitalisation donc il est hospitalisé disons dans le service de médecine ou dans le service de réanimation donc il n'y a pas trop de différence par rapport à ce qui se passe à l'hôpital sauf qu'à l'hôpital souvent c'est les gens qui viennent eux-mêmes d'accord là souvent les gens sont référés parce qu'à partir du cas positif et de la prise en charge qui est faite en ambulatoire d'accord d'accord le patient donc est orienté soit à domicile sans le traitement ambulatoire donc il prend son traitement il est suivi à domicile d'accord soit il a des signes de gravité qui nécessitent qu'ils soient hospitalisés c'est la même régulation médicale qui transfère les patients à l'hôpital des institutions des armées d'Akanda ou bien au CHUL donc il y a toute une équipe il y a toute une sous-commission qui gère qui gère ces cas à partir bien entendu du 14-10 où derrière il y a des réanimateurs qui gèrent un peu les qui gèrent un peu tous ces cas donc il n'y a pas de problème à ce niveau l'hôpital d'Akanda aujourd'hui renferme toutes les conditions de campagne d'Akanda autant pour moi réunir toutes les conditions possibles pour participer effectivement au réseau de structures hospitalières et plus récemment avec son service de réanimation Professeur Bouillou vos rapports avec les tradis praticiens pour lutter contre cette deuxième vague de la COVID-19 l'ovarien britannique les rapports du comité scientifique exactement pour l'instant est-ce que vous avez échangé avec les tradis praticiens pour essayer de contrer cette deuxième vague les tradis praticiens ont proposé au comité ont proposé d'élaborer un protocole de recherche en utilisant des produits leurs produits pour lutter contre pour le traitement des patients COVID-19 et donc il s'agissait pour eux de prouver déjà avant de faire une étude d'efficacité parce qu'il fallait d'abord évaluer l'efficacité de ces produits de ces produits sur le virus il faut déjà le faire sur le plan in vitro il faudrait déjà avoir prouvé que lorsqu'on a mis le virus au laboratoire au contact du produit en question le produit en question a neutralisé le virus donc nous sommes toujours en attente de ces preuves d'efficacité in vitro pour éventuellement commencer des essais d'efficacité mais aussi d'abord de toxicité des essais de phase 1 chez les personnes qui ont une COVID-19 voilà une COVID-19 il faut savoir qu'il s'agit d'un virus comme il s'agit d'un virus comme le virus de la grippe pour l'instant il n'y a aucun traitement qui va détruire le virus de par-delà du monde aucun ne va détruire le virus les traitements qui sont appartés aux gens sont là pour lutter contre les conséquences de la présence du virus dans l'organisme et aussi pour essayer de booster le système immunitaire de telle sorte que la réaction inflammatoire qui va être entraînée par la présence du virus ne soit pas délétère pour l'organisme mais il s'agit d'un virus donc aussitôt qu'un chercheur aura prouvé une efficacité in vitro d'une molécule ou d'un produit contre le virus il sera invité par le comité scientifique en collaboration avec le comité éthique il sera autorisé à faire un protocole de toxicité et puis d'efficacité et quand ce sera prouvé pourquoi pas on s'achemine vers la fin de cette émission madame le professeur Bouillou votre mot de fin mon mot de fin est nous savons que le virus au Gabon on dit que le virus ne tue pas beaucoup que 75 morts ce n'est pas beaucoup au delà de la mort qui pour qui pour les médecins que nous sommes est toujours grave lorsqu'il s'agit du décès d'un individu et même dans chaque famille perdre un parent c'est toujours gravissime au delà de la mort en tant que telle des patients Covid cette pandémie est responsable d'une mort sociale et économique avec ou sans variant un virus muté ou le virus mutant ou le virus sauvage est tout aussi responsable d'un arrêt des activités etc. Donc le seul moyen de lutte que nous avons est le respect des mesures barrières qui ne doit pas être imposé mais devrait être appliqué à l'échelle individuelle par chacun d'entre nous c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour limiter la transmission du virus et pourquoi pas arrêter la transmission du virus afin que nous reprenons une vie sociale une vie familiale normale Voilà Professeur Alors je pense que l'occasion aujourd'hui est de rappeler que finalement il vaut mieux prévenir que guérir Pourquoi ? Parce que tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent par disons les grandes puissances en termes de de guérison de traitement curatif n'ont pas encore abouti comme on est en train de chercher effectivement quel est le meilleur antiviral qui peut vraiment détruire empêcher ce virus de continuer à se propager donc on l'a pas on l'a pas donc ne l'ayons pas je pense qu'on a quelque chose qui coûte pas cher c'est cette prévention et vous savez dans les traitements préventifs de fois même des médicaments qu'on a envie de prendre et tout ça là on n'a pas forcément de médicaments à prendre d'accord on a tout simplement chacun en ce qui nous concerne de respecter ces mesures barrières qui sont à la portée à la portée de tout le monde et je crois que si de façon synergique tout le monde se met dans cette dynamique on aura l'occasion effectivement de pouvoir reprendre nos activités normalement parce qu'on n'aura pas d'autres alternatives en cas de contamination massive dépassement des capacités des hôpitaux saturation des cellules de réanimation déficit en oxygène on ne pourra pas on se reprochera plutôt de ne pas avoir appliqué ce que nous demandons il vaut mieux le faire par excès que par défaut aujourd'hui on nous critique donc on en fait trop mais il vaut mieux en faire trop que de ne rien en faire parce qu'après je crois qu'on regrettera toute notre vie personne ne sait où on va ce qui se passe donc il vaut mieux dès maintenant que chacun mais à tous les niveaux toutes les couches de la société voilà s'il y a un message à faire passer au quotidien et même à vous aux professionnels de la presse des médias je crois que là aujourd'hui il faut changer la communication parce que c'est aujourd'hui ça qui intéresse les gens il faut que nous fassions tous chacun notre part par rapport à ça c'est seulement que notre plan de repo sera efficace merci beaucoup cher invité je rappelle aux auditeurs de Radio Gabon que nous étions dans le cadre de cette émission la note explicative avec le médecin général le professeur Romain Tchoua le coordonnateur technique du COPIL et le professeur Marielle Bouillou présidente du comité scientifique du COPIL merci d'avoir reprendu favorablement notre invitation merci merci Nick Jocelyn Fouba c'est moi à la prochaine à la prochaine merci vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM où que vous soyez nous sommes avec vous et nous sommes avec vous